Vous êtes sur RTL. RTL matin 7h40. L'Anglais Co avec vous Anaïs Bouissoux, bonjour. Bonjour. Aux Etats-Unis, la bourse tousse et c'est l'économie mondiale qui menace de s'enrhumer. Anaïs, déjà les chiffres, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on s'inquiète là ? S'inquiète, économistes et investisseurs, c'est le cours des bourses. Partout dans le monde, elles ont chuté. A Paris, le CAC 40 perdait 2% de valeur à la clôture hier soir. A Londres, Francfort, à Milan, Madrid, toutes les places de marchés européennes sont en souffrance. Et à Wall Street, pas mieux. Le Dow Jones était en chute libre. Ça veut dire que partout, les plus grosses entreprises ont perdu de la valeur et que ceux qui placent leur argent dans l'économie mondiale sont fébriles. C'est grave docteur ? Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Le patient qui inquiète particulièrement le monde économique, c'est l'Amérique. Hier, il y a un indice qui a donné des sueurs froides à toute la planète. C'est ce qu'on appelle la courbe des rendements obligataires. Pour faire simple, il est devenu plus rentable d'investir pour un délai très court, un délai de 2 ans, que d'investir pour 10 ans auprès des Etats-Unis. Et ça signifie une chose très inquiétante. Les investisseurs n'ont plus confiance en l'avenir. Ils préfèrent placer leur argent le moins longtemps possible plutôt qu'à long terme. Ça n'était plus arrivé depuis 2007, c'est-à-dire juste avant la crise économique mondiale de 2008. Et hier, de la même façon, les rendements à 30 ans aux Etats-Unis sont tombés à leur plus bas historique. Des chiffres pareils, c'est tout simplement le signe pour certains spécialistes. Du début de la fin, une récession dans les prochains mois. Donc ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. Et la bonne ? À côté de ce scénario catastrophe, il y a encore quelques valeurs rassurantes. Les Etats-Unis ont un taux de chômage au plus bas, un taux à faire palir d'envie la ministre du Travail française, Muriel Pénicaud. 4% seulement de demandeurs d'emploi aux Etats-Unis. Pour rappel, nous sommes à plus du double et on tente difficilement d'atteindre les 7%. Donc pour les Etats-Unis, ça veut dire qu'il y a un marché du travail dynamique, que la consommation tourne plutôt bien. Autre point positif, celui de la croissance. Plus de 2% outre-Atlantique, c'est aussi un signe de bonne santé. Et ça permet d'imaginer que peut-être on peut encore un peu respirer. Alors si je comprends bien, la santé de l'économie mondiale est suspendue aux signes cliniques des Américains. En partie, oui, mais pas seulement. En fait, ces derniers jours, les tensions économiques et politiques mondiales se sont multipliées. Ce qui explique aussi la fébrilité des marchés. Entre la Chine et les Etats-Unis, les tensions commerciales ont fait craindre le pire ces dernières semaines. Au Royaume-Uni, le Brexit qui se profile n'est toujours pas une partie de plaisir. En Europe, l'Italie reste sous pression et pas plus tard qu'hier. C'est l'Allemagne qui a fait convulser les marchés. Même l'élève modèle de l'Union Européenne marque une croissance à l'arrêt. Et si jamais la croissance allemande continuait de baisser, on parlerait alors de récession pour ce pays, quand même censé être un moteur de l'Europe. C'est presque à chaque continent son malaise. Et cela crée énormément d'incertitudes pour le mois d'août. Mais au-delà, pour l'automne et la fin de l'année. On n'est pas franchement rassurés. Merci Anaïs Bouissoux.